Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un exercice de macro-économie ISLM en économie fermée. J'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne, exercice très simple, vous l'avez dans la description de la vidéo juste en dessous, vous cliquez sur le lien. On va vraiment revoir les bases, c'est vraiment pour ceux qui auraient vraiment beaucoup de mal avec cet équilibre ISLM, je trouve que c'est une bonne vidéo d'introduction à l'équilibre ISLM. Donc ça c'est vraiment pour ceux, vraiment les novices de novices qui se diraient que moi je ne comprends rien, avant de regarder mes autres vidéos IS, surtout les trois dernières en trois parties, c'est assez compliqué surtout la vidéo IS. Donc là voilà, moi je trouve cet exercice plutôt cool, plutôt sympa. Alors comme d'habitude, on vous donne des fonctions, fonction de consommation, fonction d'investissement, on vous fixe le niveau des dépenses publiques, on vous donne aussi le niveau de l'offre de monnaie, la fonction de demande de monnaie, des choses tout à fait classiques pour un exercice sur ISLM. Alors je vous dis de suite, ne vous inquiétez pas quand ils écrivent ça là, M sur P, S et M sur P, demande. En fait donc ça c'est l'offre de monnaie, ça c'est la demande de monnaie, mais ne vous en faites pas pour le niveau du prix, ça n'a aucune importance. Vous le mettez de côté, en fait vous faites comme si ça, ça n'existait pas dans l'exercice. Ok ? Donc je tiens tout de suite à vous le dire. Bien. Alors donc la première question, on vous demande donc de déterminer les équations de IS et de LM. Eh oui, comme d'habitude. Donc on y va, IS c'est l'équilibre sur le marché des biens, donc Y égale la demande globale. La demande globale est donnée par la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques, puisque les impôts sont à l'intérieur de C, du revenu disponible. Donc je remplace tout simplement par les fonctions. Hop. Donc la consommation c'est 300 plus 0,35 facteur de Y moins T. On nous dit que T, je l'ai fait après, ouais T vaut 300. Donc plus 250 plus 0,35 Y moins 1100 I plus 350. Ok ? Donc je ne l'ai fait que remplacer par les fonctions qu'on nous donne dans l'énoncé. Et donc l'objectif ici, pour l'équation de IS, ça va être tout simplement d'exprimer Y comme une fonction de I. Ok ? Donc je vais exprimer Y comme une fonction du taux d'intérêt. Bien sûr que je ne vous ai pas dit, mais pour les fonctions, un petit i c'est le taux d'intérêt, Y c'est le revenu national, T c'est le montant des impôts, G ce sont les dépenses publiques. Alors donc on va regrouper les Y, mais les Y j'en ai encore ici, donc tout n'est pas terminé. Donc Y égale 300 plus, je développe, 0,35 Y moins 0,35 fois 300 plus 250 plus 0,35 Y moins 1100 I plus 350. Ça va ? Donc les Y à droite, j'en ai deux, ici. Donc je vais les faire passer à gauche, puisque mon objectif c'est d'isoler le Y. Puisque je veux Y comme une fonction de I, je dois tous les Y, je dois les faire passer d'un seul côté, pour pouvoir les isoler. Donc on aura Y moins 0,35 Y moins 0,35 Y. Égale, et donc là on a tout le reste, je vais juste regrouper les constantes ensemble, donc 300 moins 0,35 fois 300 plus 250 plus 350, et n'oubliez pas le 1100 I. Alors Y moins 0,35 Y moins 0,35 Y, donc là ça fait moins 0,7 Y, donc il va rester 0,3 Y. Donc 0,3 Y égale, donc toutes les constantes là, tout ça, ici, hop, tout ça, si vous faites le calcul, vous trouvez 795. Donc moins 1100 I, vous voyez ça se réduit bien. Et donc là, l'équation en fin d'EIS, ce sera Y égale, vous divisez par 0,3 de chaque côté. Je vais y aller, je vais le faire en deux étapes, puisque c'est un exercice qui est vraiment fait pour ceux qui ont du mal, donc je ne vais pas aller trop vite. Donc 795 divisé par 0,3, moins 1100 divisé par 0,3 I. Et donc vous allez trouver Y égale 2650. Évitez les arrondis, donc moi je vais mettre sous forme fractionnaire, 11000 tiers de I. Vous pouvez taper 11000 sur 3, ça ne tombe pas juste, vous pouvez arrondir, ça c'est comme vous voulez, c'est comme votre enseignant vous le permet ou ne vous le permet pas. Voilà l'équation de IIS. Donc retenez-la. Alors l'équation de LM. LM, donc c'est l'équilibre sur le marché de la monnaie. Autrement dit, c'est l'équilibre entre l'offre de la monnaie, moi j'écris comme ça M bar, vous pouvez l'écrire aussi MS, et la demande de monnaie. Alors M bar, on nous dit qu'il vaut 1700, donc ça fait 1700 égale, et vous écrivez la fonction de demande de monnaie, donc 3Y moins 8100 I. Et cette fois-ci, je vais plutôt exprimer I comme une fonction de Y. Donc je vais isoler le I. Donc le moins, le moins 8100, je le fais passer à gauche, donc il va devenir 8100 I. égale. À droite, donc je vais laisser le 3Y, et je fais passer le 1700, donc moins 1700. Et donc là, l'équation de LM, je vais diviser par 8100 de chaque côté. Donc on aura 3 sur 8100 Y, moins 1700 sur 8100. 3 sur 8100, ça fait 1 sur 2700 Y, moins 17 sur 81. Encore une fois, moi, je ne calcule pas les résultats abrégés, je donne sous forme fractionnaire. Je regarde juste au niveau de la luminosité, ça va ? Oui, on voit bien. Voilà, donc l'équation de LM. Vous pouvez exprimer Y en fonction de I, attention, c'est pas une erreur non plus. Mais vous allez voir pourquoi j'exprime I en fonction de Y. Donc dans la deuxième question, chose classique, on vous demande de déterminer l'équilibre ISLM. Donc l'équilibre ISLM est donné par la résolution des deux équations de IS et de LM. Donc LM, il vaut ça, je recopie juste l'équation de IS que nous avions trouvée. On avait trouvé Y égale donc 2650 moins 11 000 tiers de Et donc en fait, c'est tout simplement la résolution de ce système. Déterminer l'équilibre ISLM, c'est résoudre ce système de deux équations à deux inconnues, c'est-à-dire de trouver la valeur de YE, la valeur d'équilibre de YE et la valeur de IE. Mais écoutez, comme je sais que I est égal à ça, je vais remplacer I dans la deuxième équation. donc on aura Y égale 2650 moins 11 000 tiers facteur donc de 1 sur 2700Y moins 17 sur 80. Et là, vous voyez, j'ai une équation à une inconnue, donc je vais pouvoir trouver la valeur de Y. Donc on aura 2650. Donc là, on va développer. Alors attention, parce que ce n'est pas des développements qui sont forcément... Faites attention, je veux dire, lorsque vous tapez votre calculatrice. Donc vous faites moins 11 000 tiers multiplié par 1 sur 2700 et vous trouvez 110 sur 81 donc Y. On aura moins 11 000 tiers multiplié par moins donc on aura plus et vous faites 11 000 tiers multiplié par 17 sur 81. Et là, vous êtes obligé d'arrondir parce qu'il n'y a pas de résultat sa forme fractionnaire. Donc 769,55. Ah, je n'ai pas le choix. Je vais regrouper les Y parce que l'objectif, c'est de trouver Y que donc le moins 110 là sur 80, je le fais passer à gauche donc ça va devenir plus 110 sur 80Y égale donc vous faites 2660 plus 769 là et vous obtenez 3419,55. Donc Y, ça fait vous êtes d'accord avec moi que Y c'est 1Y donc vous faites 1 plus 110 sur 81 et vous obtenez 191 sur 81Y égale 3419,55 et donc vous obtenez Y E égale donc vous faites passer en fait vous faites 3419,55 divisé par 191 sur 81 et vous obtenez 1450,18 voilà le revenu d'équilibre de l'équilibre ISL pour le taux pour IE c'est pas très compliqué vous savez que I est égal à ça donc vous reprenez son équation donc I sera égal à 1 sur 2700 multiplié par YE donc 1450,18 moins 17 sur 81 et donc vous allez trouver que IE en tapant tout ça sur votre calculatrice est égal à 0,327 ce qui est un petit peu ridicule parce qu'un taux d'intérêt à 33% ça fait beaucoup ça va ? retenez-les mettez-les en couleur encadrez-les on va les réutiliser par la suite donc voilà on ne va pas tout refaire les calculs voilà donc retenez bien ces valeurs ça c'est l'équilibre initial on va dire l'équilibre initial bien alors on vous demande de déterminer la consommation et la valeur de l'investissement avec les valeurs d'équilibre que nous venons de trouver alors pour la consommation on va prendre la fonction de consommation je pense que voilà donc la consommation d'équilibre donc ce sera 300 plus 0,35 multiplié par le revenu d'équilibre moins 300 donc ça fait 300 plus 0,35 multiplié donc vous prenez le revenu d'équilibre 1450,18 moins 300 vous tapez tout ça et vous obtenez 702,56 et l'investissement à l'équilibre il sera donc de 250 vous prenez sa fonction plus 0,35 multiplié par le revenu d'équilibre donc 1450,18 moins 1100 multiplié par le taux d'intérêt d'équilibre 0,327 vous tapez tout ça et vous obtenez 397,86 retenez ces valeurs aussi on va en avoir besoin bien je vais faire mieux je vais les noter dans un coin ne vous embêtez pas comme ça vous les aurez sous les yeux sur votre papier mais vous les aurez aussi sous les yeux sur le tableau donc YE donc 1450,18 IE 0,327 CE 702,56 et IE 397,86 bien alors qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit qu'il y a une politique monétaire qui va se mettre en place je vous lisais la question moi je la lis de manière condensée en gros donc il y a une politique monétaire qui fait que l'offre de monnaie va augmenter à 1940 au lieu de 1700 et on vous demande de déterminer l'impact sur le revenu d'équilibre le taux d'intérêt d'équilibre la consommation d'équilibre et l'investissement d'équilibre en gros on doit refaire tout ce qu'on a fait mais avec la nouvelle valeur de l'offre de monnaie alors LM va changer l'équation LM va changer puisque dans l'équation de LM on a besoin de l'offre de monnaie donc on va déterminer la nouvelle équation de LM donc on aura non c'est 1940 pardon donc 1940 donc on aura 1940 égale la demande de monnaie donc 3Y moins 8100I donc le but c'est d'exploiter I en fonction de Y donc on fait passer le moins 1800 donc on aura 8100I égale 3Y moins 1940 et donc on aura I il sera égal vous divisez par 8100 maintenant vous êtes habitué donc ça fera 1 sur 2700Y moins 97 sur 407 voilà la nouvelle équation de LM est-ce que l'équation de IS va changer est-ce que l'équation de IS va changer pas du tout pourquoi parce que dans IS on s'en fout il n'y a pas de l'offre de monnaie donc vous reprenez la même équation IS que la première question puisque elle ne changera pas ok autrement dit Y égale donc 2650 moins 11000 tiers fois I et donc je remplace I par l'équation de LM donc Y égale 2650 moins 11000 tiers facteur de 1 sur 2700 Y moins 97 sur 405 ok et là je vous fais confiance on l'a fait la première question donc vous développez vous regroupez les Y et donc vous allez trouver un nouveau Y qui vaut 1496,25 qu'a fait le revenu d'équilibre est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a baissé suite à l'augmentation de l'offre de monnaie il valait 1450 il vaut 1496 donc il a augmenté et donc sa variation c'est sa nouvelle valeur moins l'ancienne et donc il aura varié de 46,07 ne vous inquiétez pas à la fin de l'exercice je ferai un tableau récapitulatif avec toutes les valeurs selon les politiques qui auront été mis en place comme ça on va bien voir l'impact de chaque politique etc le taux d'intérêt IE bah écoutez je prends l'équation de LM pour trouver la valeur de IE donc IE sera égal à 1 sur 2700 multiplié par 1400 bien sûr vous prenez la nouvelle valeur de Y c'est logique moins 97 sur 405 et donc vous allez trouver la nouvelle IE de 0,315 est-ce que IE a augmenté ou baissé il était de 0,327 il passe à 0,315 donc il a baissé donc la variation de IE c'est le nouveau taux moins l'ancien et donc ça sera négatif c'est logique voilà il a diminué de 0,02 c'est pas énorme non plus on va pas chipoter alors la consommation alors la consommation la nouvelle consommation et le nouvel investissement donc je vais garder le YE et IE donc la nouvelle consommation d'équilibre ce sera donc je prends sa fonction 300 plus 0,35 facteur donc du nouveau Y bon vous vous doutez bien que si le revenu est augmenté la consommation va augmenter on peut déjà logiquement le savoir et donc vous allez obtenir 718,69 et donc avant elle était de 702 donc la variation c'est 718,69 moins 702,56 ce qui fait 16,3 donc la consommation a augmenté rien de surprenant puisque le revenu a augmenté l'investissement maintenant je pense que c'est logique aussi il va augmenter puisque le revenu va augmenter et en plus le taux d'intérêt a baissé donc on aura 250 plus 0,35 multiplié par 1496,25 moins 1100 multiplié par le nouveau taux d'intérêt donc ça il sera de 427,19 on voit bien qu'il a augmenté puisqu'il était de 397 donc la variation de i c'est 427,19 moins 397,86 ce qui fait que l'investissement aura augmenté de 29,33 voilà vous inquiétez pas je vais faire un tableau récapitulatif ne vous inquiétez pas autrement dit on peut dire que suite à l'augmentation de l'offre de monnaie en fait toutes les variables Y non C et l'investissement ont augmenté ok donc le revenu augmenté la consommation augmentée l'investissement augmenté ce qui est plutôt positif c'est plutôt une bonne chose on va voir maintenant avec la question suivante la politique budgétaire parce que ça c'est là l'augmentation de l'offre de monnaie je vous rappelle qu'on appelle ça une politique monétaire c'est à dire c'est à dire qu'on injecte de la monnaie dans l'économie bien alors maintenant dans la question suivante on vous dit que c'est les dépenses publiques qui augmentent à 500 et on revient à une offre de monnaie de 1700 c'est à dire l'offre de monnaie de la première question sinon on aurait une polysémique si on avait si on devait conserver la nouvelle offre de monnaie là en fait on peut étudier les politiques séparément d'abord une politique monétaire ensuite une politique budgétaire donc G passe à 500 ok et MS reste à 1700 comme la première question autrement dit l'équation LM vous reprenez celle de la première question parce que comme l'offre de monnaie revient à son niveau initial l'équation de LM revient à son niveau initial c'est à dire l'équation vous reprenez là la première c'était 1 sur 2700Y moins 17 sur 81 voilà et c'est l'équation de IS qui va changer donc pourquoi ? parce que G a changé donc IS va changer donc on y va donc Y égale donc la consommation donc 300 plus 0,35 facteur de Y avec moins 300 plus 250 plus 0,35Y moins 1100Y et cette fois-ci G j'écris ça 100 donc pareil on va exprimer Y en fonction de Y donc on va regrouper les Y c'est le même développement que la première question vous regroupez et ensuite vous divisez excusez-moi mais là il n'y a rien de compliqué et donc vous allez trouver l'équation donc 3150 moins 11000Y du coup pour trouver les nouvelles valeurs d'équilibre parce que c'est la même question on vous demande de trouver la nouvelle valeur de Y la nouvelle valeur de IE de CE et de l'investissement ok ? c'est toujours pareil on remplace ici donc dans IS l'équation de LM donc on aura Y égale 3150 moins 11000 tiers facteur de 1 sur 2700Y moins 17 sur 80 vous résolvez ça et vous trouvez un nouvel Y qui est de 1662,22 donc suite à la politique budgétaire qui a consisté à augmenter les dépenses publiques jusqu'à 500 le revenu il a augmenté donc il est de 1662,22 et avant il était de 1450,18 autrement dit la variation elle est de 212,04 bien plus forte que la variation avec la politique monétaire IE vous prenez l'équation d'Hélène comme d'habitude donc vous aurez 1 sur 2700 multiplié et plié par 1662,22 moins 17 sur 81 et vous allez trouver un nouvel IE de 0,406 c'est beaucoup ça on voit que le taux d'intérêt il a augmenté donc la variation du taux d'intérêt est de 0,406 moins 0,327 donc le taux d'intérêt pourra augmenter de 0,079 donc ça fait quand même 8% c'est quand même énorme je ferai les graphiques après alors la nouvelle consommation avec la nouvelle valeur de G on y va on prend toujours les fonctions de consommation et d'investissement donc la nouvelle consommation d'équilibre ce sera 300 plus 0,35 facteur donc le nouveau revenu 1662,22 moins 300 et donc vous allez trouver une nouvelle consommation de 776,78 elle a aussi bien augmenté ok donc la variation c'est 776,78 moins 702,56 et donc la consommation augmentée de 74,22 ok vous allez voir beaucoup plus que la politique monétaire et IE donc on aura donc sa fonction donc 250 plus 0,35 multiplié par 1662,22 moins 1100 fois le nouveau taux d'intérêt 0,406 et c'est là le drame puisque l'intérêt passe l'investissement pardon passe à 385,18 et on voit qu'il a diminué donc la variation de l'investissement c'est 385,18 moins 397,86 ce qui fait moins 12,68 alors vous allez dire c'est pas beaucoup oui mais imaginez que ce soit des millions d'euros que ce soit des millions d'euros c'est beaucoup quand même donc conclusion je vais faire les graphiques vous inquiétez pas de toute façon on vous demande juste de représenter schématiquement c'est pas pas d'être très précis vous pouvez l'être si vous voulez de toute façon comme je vous ai dit les ISLM ce sont des droites donc vous prenez deux points vous avez une feuille à carreaux et puis hop vous les tracez et puis vous avez vos droites mais du coup la conclusion là c'est qu'avec la politique donc avec l'augmentation de G ce qui s'est passé donc c'est que le revenu a augmenté la consommation a augmenté mais l'investissement a diminué alors que la politique monétaire avait augmenté les trois mais c'est de là dans des proportions moindres c'est à voir avec le tableau récapitulatif alors pour les graphiques donc pour la politique monétaire avec l'augmentation de MS une augmentation de MS déplace LM vers la droite donc là j'ai mon équilibre initial donc j'ai IS qui est décroissante j'ai LM qui est croissante donc là j'ai mon équilibre de base l'intersection entre les deux et avec l'augmentation de la masse en fait LM se déplace de manière parallèle ok ici et donc j'ai un nouvel équilibre et on voit bien que regardez avec l'ancien en noir hop qu'est-ce qu'on voit on voit que le Y augmente et on voit que le taux d'intérêt diminue c'est bien ce qu'on a constaté avec les calculs le revenu a augmenté mais le taux d'intérêt a diminué ok donc attention LM se déplace donc vers la droite de manière parallèle avec l'augmentation avec l'augmentation des dépenses publiques c'est IS qui va se déplacer vers la droite puisque c'est IS qui est impacté par l'augmentation des dépenses publiques tout comme ici c'est LM qui est impacté par l'augmentation de la masse monétaire donc on a notre IS initial ici hop notre LM qui est ici et donc IS se déplace aussi de manière parallèle hop IS' et donc vous voyez bien que par rapport à l'ancien équilibre avec le nouveau donc le revenu augmente mais le taux d'intérêt augmente aussi ok donc tout ça c'est logique et on l'a vérifié par les calculs que le taux d'intérêt avait augmenté et le revenu aussi voilà mais si vous voulez tracer les droites correctement si vous avez du papier carreau vous prenez deux points c'est des droites donc c'est pas très compliqué donc IS se déplace vers la droite de manière parallèle d'ailleurs le fait que l'investissement est diminué on appelle ça un effet d'éviction ok la baisse de l'investissement suite je vais faire une phrase je vais effacer puis je vais faire une phrase et puis après on fera le tableau récapitulatif enfin je vais l'écrire de manière mathématique schématique donc l'augmentation en fait des dépenses publiques a entraîné une diminution de l'investissement on appelle ça l'effet d'éviction de l'investissement privé parce que la fonction d'investissement la fonction I que vous avez dans l'énoncé cette fonction d'investissement ne s'adresse qu'aux entreprises donc c'est pour ça que c'est on appelle ça l'investissement privé l'investissement public il est à l'intérieur des dépenses publiques c'est logique ouais voilà je voulais juste vous dire ça alors le tableau récapitulatif donc avec les trois situations c'était pas prévu mais je me suis dit déjà en faisant l'exercice je me suis dit ce sera intéressant quand même de comparer toutes les valeurs depuis le début pour qu'on soit d'accord déjà sur les valeurs donc là je vais mettre attendez je vais mettre ici la situation initiale je vais l'appeler I là on va mettre suite à l'augmentation de MS et ici suite à l'augmentation de G donc l'impact sur YE sur IE sur CE et sur l'investissement d'équipe entière donc la situation initiale nous avions donc Y1450,18 on avait 0,327 CE on avait 702,56 et grand IE 397,86 avec l'augmentation de M nous avions YE donc 1496,25 IE 0,315 CE 718,69 et grand IE 427,19 et enfin avec la politique budgétaire on a Y 1662,22 IE 0,406 nous avons CE 776,78 IE 385,18 ok ? et en fait qu'est-ce qu'on constate ? bah que ok avec la politique monétaire donc le revenu il a augmenté mais il a beaucoup moins augmenté qu'avec la politique budgétaire pareil la consommation a augmenté avec la politique monétaire mais elle a beaucoup plus augmenté avec la politique budgétaire mais par contre l'effet négatif c'est que l'investissement a augmenté avec une politique monétaire mais il a diminué avec une politique budgétaire ok ? et ça c'est ce qu'on avait dit voilà mais je voulais juste faire ce tableau récapitulatif pour que ce soit pour que ce soit clair au niveau des résultats ça va ? ouais voilà donc comme ça on a révisé les équations ISLM avec une politique budgétaire d'un côté une politique monétaire de l'autre voilà donc j'espère que ça vous aura plu bah écoutez je vous souhaite comme d'habitude à toutes et à tous un très bon courage merci 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 – Sous-titrage FR 2021